Mesdames, Messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nom au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, Je vous informe que la mémoire commune ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la partager et la transmettre. Et pourquoi ? C'est pour éviter des profils machiavéliques et des hauts-traités du type Sasugueso dans notre pays, au profit des générations actuelles et futures. Vous le savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Par ailleurs, pour info, la lettre rouge est lancée. Et pourquoi ? Parce que le défunt ministre Jean-Luc Maléca vient d'être victime du cynisme du mercenaire Iboya Bidélé, Sasou Deni. Donc, sa fin est proche. Explication. Décédé le 15 avril 2024 à Nice, en France, à l'âge de 73 ans, l'ancien ministre de l'Économie, des Finances et du Plans, Jean-Luc Maléca a reçu, le 2 mai 2024 au palais des congrès de Brazzaville, les derniers hommages de la République en présence de son bourreau, le despote Deni Sasou Guesso. Décédé le 15 avril 2024 à Nice, Jean-Luc Maléca, ancien ministre de l'Économie, des Finances et du Plans, a subi, avec son père décédé le 20 avril 2024 à l'âge de 100 ans, le cynisme du despote Sasou Deni, docteur honoris causa de la criminalité organisée au Congo-Banzaville. S'il est connu que le cynisme est l'arme des gueux, il est insupportable de voir organiser le 2 mai 2024 au palais des congrès de Brazzaville, les derniers hommages de la République, laquelle, en présence du despote Sasou Deni, qu'elle dit aussi, « Mégalomanie et cynisme ». Abandonné pendant des années à son triste sort par cette dite république bananière qui prétend lui rendre hommage est insupportable auprès de tous ceux et celles qui ont connu l'illustre disparu. L'humilier d'un si est une insulte à l'intégrité de cet homme qui a préféré mourir debout et digne au lieu de se compromettre. Privé pendant des années de sa pension retraite de haut fonctionnaire, Sasou Deni reste fidèle à son mode opératoire, asphyxié, sinon éliminé à petit feu, tous les compatriotes vertueux qui refusent de lui faire allégeance, de faire rapatrier aux frais de l'État leurs dépouilles et de venir s'incliner devant leurs cercueils comme pour se moquer d'eux, ou plutôt comme des trophées de ses victimes. Vous savez que depuis plus de quarante ans, Sasou Deni fait preuve de mépris et de fronter des convenances qui lui poussent à exprimer son ménagement des principes contraires à la morale et aux normes sociales. Comment peut-il s'incliner devant la dépouille de celui qui l'a contribué à faire mourir ? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, Alors, quel sens et signification donner à sa présence aux derniers hommages de la République ? D'abord, le sens de ces hommages publics. Donc, il ne faut pas confondre la République, le Congo éternel à des listes à son guesso. En principe, le despote ne devait pas être là, mais il s'est imposé parce que, pour le despote, l'État, c'est lui, le Congo est devenu sa propriété privée. Et donc, il s'est imposé contre la République, contre le Congo éternel. C'est ça, le sens. Parce que, pendant cette cérémonie-là, ou pendant ces hommages-là, 97% des personnes présentes étaient contre le despote, mais pourquoi il s'est présenté là ? Donc, c'est pour s'imposer que l'État, c'est moi, le Congo, c'est moi. Et jusqu'à combien de temps encore ? Alors, quelle signification donner à sa présence lors de ses hommages publics ? Je vais sélectionner pour vous trois significations. Pour les despotes, bien sûr. Pour lui, la première signification à sa présence lors de ses hommages est liée à son idiotie. En effet, le despote de Niz Sassoun Guesseau n'est pas idiot. Partiellement, il est totalement idiot. parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même au regard de ce qui s'est passé de tout l'indicateur 2 il sait pas le mal qu'il fait à son clan et à sa famille et toi il sait pas le mal qu'il fait au peuple congola parce que c'est choquant c'est fait choquant et quels repères va-t-il laisser d'ici peu il vient mesurer ses muscles savez que l'état est tellement sans foi et dans l'état on ne sait pas qui est qui qui à tout instant peut régler ses comptes contre le despote son clan et autres c'est ça son idiot c'est qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à tous les membres dans ce pays et à lui-même la deuxième signification sur toi c'est ça mégalomanie vous le savez qui est clair lors de l'attentat contre lui de 1944 il s'est été sorti indemne il s'est dit ah oui je suis choisi par les dieux sinon je serais déjà mort mais un an après il s'était ce cédé et dénissation que ça sera pareil lui quoique il a le pouvoir à vie et qu'il est fort et qu'il n'y a que les autres qui sont en train de mourir comme des quilles dans un bowling de tomber comme des quilles dans un bowling et donc vous imaginez là ça mégalomanie d'un pouvoir éternel donc il prend là un pour un plaisir fou ce qu'il appelle la domination sa présence là il a pris un plaisir fou c'était malade et donc là il a dû se dire ben oui jean-luc malika oui il est là au dernier pégatoire il est obligatoire il a dit à jean-luc malika ben oui toi toi c'est moi qui t'avais nommé des impôts comme si l'état c'est lui jean-luc malika ben oui tu avais choisi le bas congo lors de la la transition et que tu allais tu étais ministre de l'économie des finances de la transition avec le pouvoir de bas congo et maintenant là je les ai tous éliminés et toi aussi je t'ai eu je t'ai eu et voilà et je suis là l'homme d'éternel l'homme qui est éternel donc ça mégalomanie il pense là au pouvoir à vie à la domination imaginez vous depuis les marins guabi jusqu'à jean-luc malika et tous ceux et celles qui s'assoient assassinés il est toujours là des mots donc il lui il sait quoi fort il est au niveau psychanalyste psychanalyste au niveau psychologie c'est un malade c'est un pervers il est dans la dissonance collective c'est quelqu'un comme ça le pays est en danger d'où l'intérêt d'alerté de transmettre la mémoire commune donc d'un point de vue mégalomane cette signification est importante parce que lui il se sent fort ce qu'on appelle la domination avec sa forme à son iris lucifer et donc là ils se sont vraiment fort et dit ah tiens je peux encore continuer et voilà donc vous imaginez donc là et c'est ce requêt là pour dénice à son question c'est du pégatoire donc il est venu là au pégatoire contre le ministre le ministre jean-luc malika mais attention il faut surveiller le séquelles jusqu'à là comment surveiller le lait sur le feu il risque d'enlever le séquelles à aller faire les écoutations d'hortures dans ce palais depuis là et où la troisième et la dernière signification sur toi et son cynisme vous le savez que d'un côté c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie à ses mensonges à sa mégalomanie à la corruption et à la ruse et c'est pour cela que les dissidents opposants témoins gênants activistes résistants et autres sont tous tombés souvent par des poisons violents à travers les services des gens de me coquette bas et les enfants sont négés donc vous imaginez ça c'est décidé c'est ça donc on doit se soumettre avec à lui parce que la la soumission à lui est le préalable c'est qu'il appelle la paix foutez moi la paix donc la 10 à jean-luc malika foutez moi la paix là parce que si on n'obtient pas aux injonctions de son pouvoir tenant à pétiner tout le monde dans ce pays et à c'est un autre pays qui l'a vendu à la découpe et aux étrangers et notamment rwandais et compagnie donc la solution donc quand on conteste à ce qu'ils sont la solution c'est le déclassement généralisé ou socio professionnel pas de pension retraite pas d'avancement pas de salaire pas papa soit la case exil forcé souvent sans passeport ni salaire pension et tout compagnie le cas de jean-luc malika est un cas d'école à défaut c'est la case prison comme les sont les généraux les générales mococo et les milices ont déconnu celle ça et sinon c'est la case assassinat c'est à dire assassinat ciblé et ou de masse comment vous allez vivre dans ce pays où il ya le monsieur et qui son cynisme est en paix c'est à dire il s'est un petit il sait de faire tomber tout le monde dans ce pays comme de qui dans un bowling avec les moyens de l'état dont ils disposent le cynisme le cynisme de sa situation c'est pour éliminer aussi les témoins gênants les serviteurs gênants etc de ces crimes métiformes et métidimensionnel c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel et citoyen à la fois il faut éduquer il faut partager il faut transmettre la mémoire commune qu'elle soit bonne ou mauvaise imaginez-vous que dans un tiers des cas nous risquerons de choper dans les dix quinze vingt trente prochaines années un déni sa bis c'est à dire un individu de typisation qui vient du nord du sud de l'est à l'ouest on ne sait pas l'humanité est une contradiction d'un point de vue psychanalytique c'est à dire du vécu des uns et des autres avec ce que ce peuple a subi vous croyez qu'il n'y a pas de risque dans ce pays qu'un individu sorte d'un d'un dono qui devient fou d'un bébé des couilles des maquois des bochis encore un bochis des monjobo des bokiba des bangangoulou des bayaka des vini des yobé des lari des kogo des des moïs des bokiba comme je l'ai cité les djem de de bobitaba des bonjobo de tous les pays on peut tout produire de la prestation guesso dans ce pays au regard de ce qu'on a subi d'où l'intérêt de partager la mémoire vivante et la partager pour que demain les gens ne soient pas surpris que ça s'est passé vous savez que l'allemand depuis et craint qu'il y ait encore un adolf hitler au regard de ce qu'elle a subi pendant la seconde guerre mondiale et dès l'après et jusqu'à nos jours l'allemand continue à payer le prix 80 plus de 80 ans après mais nous avec sa solution ça sera pareil c'est une histoire qui va traverser le siècle c'est que ça soit fait là du jamais vu venu tuer deux présidents marie mouami et son prédécesseur alphonse massamadoua le cardinal et bien 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 forcer à l'exil un président élu démocratiquement le professeur pascal issouard emprisonner les connedas élus démocratiquement comme le général jean-marie michel moukoko et son chalangère andré au commissaire ça tué pendant les présidentielles en 2021 guy brise pas fait coller là et tout ce mal qu'il a fait qu'il est fort qu'il est puissant qu'il est non certainement pas personne n'est puissant dans ce monde de brut donc il faut transmettre cette mémoire il faut la partager parce que je sens le danger parce que ma mission des citoyens congolais et des intellectuels congolais engagés et de transmettre cette mémoire pour que demain chacun de nous puisse penser là où se trouve le mal là où se trouve le bien comment déjouer des profils toxiques les profils douteux les profils bizarres qui à tout instant après ça peut arriver d'ici cette année ou l'année prochaine ou l'après à tout instant au moment où ça se change on ne sait pas qui est qui celui qui peut prendre les responsabilités donc vous savez que l'histoire attendant ça se répéter qui est les mêmes causes créent les mêmes effets que personne n'a les monopoles de la violence ou de crime et ou d'assassinat comme l'a fait sa chose qu'il soit tout le monde d'où l'intérêt de la transmission parce que le cycle de vie bourreau est réinversible l'état est tellement se voit parce que dans l'état on ne sait pas qui est qui d'où l'intérêt de la transmission et du partage quoi que le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements et nous allons gagner et c'est pour cela il faut partager cette mémoire vivant à tout le monde et le ministre Malika ce fut certes un humaniste mais il avait aussi manqué de prudence il faisait confiance à tout le monde mais dans ce monde de bruit des dangereux et où le régime de dénissation qui sont au crepuscule à peur de payer la renseignement de la victoire mais là donc il s'accapare des moyens de l'état pour faire du mal à tout le monde en jouant de ces sept piliers comme moyen de cette piliers que je vais vous citer comme moyen de conservation du pouvoir et juste à combien de temps encore vous les savez que les sept piliers de la conservation du pouvoir des stations qui sont sans les suivants premier pilier c'est la france afrique elle est au crepuscule aujourd'hui sur l'ensemble du continent elle doute au regard des des contextes anti france afrique à l'échelle continentale sans la france afrique il n'y aura pas de station qui sont sans la france afrique il n'y aura pas tous ces clips de sang de génocide et des masses et d'un pays pétiné et 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 vendre à la décor ça c'est le premier le deuxième pilier c'est son idiotie le troisième pilier c'est ses mensonges le quatrième pilier c'est son cynisme le cynisme pourquoi c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à ses soutiens france afrique à ses mensonges à son idiotie à la corruption et à la ruse donc les sept piliers de la conservation du pouvoir des stations qui sont sans les suivants la france afrique son idiotie ses mensonges sa megalmanie son cynisme la corruption et la russe en jouant de les moyens de l'état comme sa propriété privée et de l'ordre mondial france afrique et occidental comme sa compagnie de réassurance et soit comme dit encore liker partager et soutenir la résistance tocologa 4 5 6 8 8 9 9 10 10 11